et bien bonjour à tous aujourd'hui premium des épisodes 143 l'historique de cette pièce c'est quoi dès que je me rappelle ce qu'il y a dedans je sais plus en fait une seconde bon ah ben en fait je me rappelle plus du coup je me rappelle plus alors putain merde je sais d'où ça vient mais je me rappelle plus ce qu'il y a dedans et ben on va déballer ma couille tu as le mec il commande il sait même plus ce qu'il prend dis donc à la problème de riche je te jure alors tac on ouvre ici hop ah ben du coup je peux même pas vous faire d'historique pendant que je déballe du coup j'ai essayé juste de trouver comment on ouvre cette boîte boîte ce qu'on a sur le côté ah ouais sur le côté on dirait ou pas je galère je suis à vous tout de suite et en fait on ouvre de ce côté voilà hop clac 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 alors je sais que je voulais que je vous laisse le déballage mais si je mets 10 minutes à ouvrir le carton on va pas vous laisser ça alors on ouvre qu'est ce qu'il y a dedans oula ouf alors il y a beaucoup de bulles de bulles de papier journal c'est protégé moi ça me va ah oui oh la la quel oiseau ouais alors j'ai voulu upgrade parce que j'aime pas du tout le full slip oui j'upgrade mes premium pas blade runner 2049 film arena double lenticulaire et oui j'ai craqué le slibar pourquoi parce que ben déjà le film pour moi c'est que 6 je reconnais ses qualités mais moi j'ai pas plus s'accrocher que ça et puis surtout j'ai déjà le full slip qui était sympathique et en fait je sais pas j'ai eu l'opportunité là je sais plus combien je l'ai payé mais il était pas cher et en fait j'ai beaucoup hésité parce que le full slip était sympa mais voilà pas pas foufou non plus pour moi et du coup j'ai voulu absolument voir ce que donnait en main le lentille le double lentille donc voilà il m'a j'ai l'étiquette collée là par contre qu'est ce que c'est que ça ah oui c'est la carte de numérotation 714 sur 750 derrière on a clac hop ceci avec un petit visuel c'est intelligent de le mettre sur un petit carton comme ça enfin un carton papier quoi pour pour pas abîmer le lentille alors passons tout de suite au grand angle et voyons ce que donne cette pièce ouf alors voilà ça pour vous c'est là regardez ça est pas mal ah oui non c'est le single lenticulaire qu'on m'avait pas recommandé alors que là c'est le double donc du coup voilà j'aime beaucoup le visuel alors en réalité l'effet de profondeur est juste fou même là sur le titre le blade est devant ensuite il y a runner et le 2049 il est à peu près au même niveau de profondeur que le runner mais putain il est alors oui comment je fais d'habitude déjà en distance le truc qui veut presque rien dire alors si je me mets en distance ah ouais alors autant il y a par certains angles il est un peu sombre quand je le regarde par là mais quand je le mets là tout de suite il est moins sombre donc il y a un petit côté sombre et moins sombre c'est peut-être l'effet voulu va voir il est bien vertical oui voilà c'est peut-être l'effet voulu on fait voir comment vous le voyez vous voyez là et là ah non pour vous c'est pareil c'est peut-être un peu plus je sais pas en tout cas en vrai quand je le mets comme ça par là il est un peu sombre et par là il est beaucoup moins sombre et l'effet de profondeur est juste mignon vraiment pas mal un peu pixelisé mais bon ça on va dire ça passe c'est très correct pour du lenticulaire alors dessus bim bam boum embossage type spot gloss pardon dessous la petite étiquette donc numéro 714 sur 750 sur le côté il y a les bidules les chouettes sur la tranche ça fait continuité du recto voyez tac et derrière ça fait est ce que ça fait continuité parce que là je sais pas ce que vous voyez là là il y a une espèce des petits effets d'ombre qui arrive ici est ce que ce serait les montagnes parce que j'ai l'impression que c'est des montagnes au fond là des montagnes qui passent donc tout ici sur le visuel et qui reviennent là ah ben oui la confirmation ici voyez là attendez voilà dans le petit coin là ici vous voyez cette partie là claque la partie violette qui hop enchaîne direct ici bon ben voilà ben là c'est confirmé en fait ça fait continuité sur ta oui voilà et le bleu là aussi on voit là on voit là on voit la continuité là ah ouais ouais bon ben c'est validé un validé c'est continuité sur les deux faces plus la tranche donc magnifique je suis fan un peu sombre là aussi effectivement mais mais pas mal à well oh là 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 je vais dans un angle comme ça là oh là là la profondeur des bâtiments c'est la folie bon ben effectivement je le full slip est beau hein le full slip était beau il est toujours d'ailleurs il est vraiment pas mal il n'est pas en continuité lui mais il est beau quand même et mais c'est surtout le steelbook moi que j'avais aimé dans cette édition bon du coup par contre je préfère largement le double lentille donc on va garder ça alors avant de passer à ce qu'il y a à l'intérieur donc il y a réplé... je vais arriver je parle un peu trop vite il y a doublon des visuels externes vers l'intérieur alors je suis pas spécialement fan de ça mais je préfère ça que rien donc il y a quelque chose quand vous pouvez le voir voilà donc c'est sympatoque alors on va faire le steelbook bah allez on fait le steelbook tout de suite alors steelbook protégé donc ça c'est bien au moins je suis sûr que dans la... il s'est pas rayé hop alors le steelbook toujours une bombe atomique regardez ça superbe voilà ces couleurs type cadre débossage du titre embossage des persos ici et même du petit du bitonio là vous voyez à la lumière clac là hop donc voilà vraiment nickel putain magnifique et alors en plus évidemment quand on ouvre pan je vous montre direct le verso avec continuité de malade tonton approuve en plus il me semble bien que je l'avais validé enfin même si là on dirait que non mais en fait si c'est elle est vraiment voilà le spot gloss un petit peu vous voyez cette petit effet métallique sur le véhicule que tu n'as pas ici c'est vraiment superbe non vraiment il est magnifique ce steelbook est superbe visuel interne superbe puis on voit bien le travail du embossage et bossage de ce côté vous voyez tout ça et je vous remonte parce que vraiment il est waouh superbe superbe steelbook alors les disques qu'est ce qu'on a blu ray 3d blu ray tout court bonus et blu ray 4k nischte sur fire four fifou ok allez les goodies dans les goodies on a le livret qui est top quali hop voilà j'ai l'impression que c'est même pas le même visuel que l'autre en plus attend vérification et oui et oui c'est pas le même que l'autre regardez alors peut-être qu'à l'intérieur il ya la même chose faites voir et ben non même pas c'est pas présenté la même il doit y avoir les mêmes trucs mais bon la photo ici n'est pas la même que celle là voyez tac après là yam machin ryan gosling et là je vois pas de ryan gosling ah ouais c'est pas les mêmes livrets donc quand tu prends le one click là ça vaut le coup à part les steelbook les goodies sont différents et même regardez le folder dans celui ci il est comme ceci c'est les visuels comme ça et pour le double lentille celui que je viens d'avoir donc c'est celui ci voyez hop et oui oui ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup bravo film arena bravo film arena voyez ça c'était des belles éditions plutôt que les merde que vous sortez en ce moment là alors donc le livret je vous vais vous montrer l'intérieur on va passer en speed c'est parti hop voilà donc encore une fois un visuel en continuité ici sur le livret vraiment mignon dommage qu'on puisse pas les ouvrir mieux sans les abîmer parce que ça on perd un petit peu du visuel alors là dedans on a les cards donc pareil ça s'ouvre avec un visuel en continuité tac alors les spécial cards et les art cards on va commencer par la partie partie spéciale alors les recto les versos pardon le même que le recto du style du full du double lentille pardon hop hop ginette jean-pierre temps c'était ah oui non c'est normal que ce soit écrit à l'envers jean-pierre et jean-pierre jean-pierre vieux jean-pierre c'est pas elle qui joue en terminator 6 voilà ginette robin right si je ne m'abuse jean-pierre et georgette elle est pas moche c'est vrai qu'elle est pas moche alors ça c'était les art ta art card et les autres alors attendre comment c'est ah oui les versos c'est donc une fois encore une fois la même chose tac 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 et donc les art card en fait ça c'est les art card et ça c'est les comment ils appellent spécial card ça c'est art card voilà alors c'est parti hop elles sont vraiment sympathique il ya des vraiment le carton est top quali c'est vraiment superbe hop avec superbe visuel ici hop et voilà on a fait le tour et bien voilà c'était le déballage donc de ce blade runner 2049 double lenticulaire pour film arena que je vais remplacer tout de suite par que qui va être le remplaçant de celui ci un du full slip je vais mettre en vente au prix d'achat parce que bon j'ai pas envie de spéculer vous me connaissez là dessus l'édition la note je sais plus combien j'avais mis au full slip qui est très bon là j'ai envie de mettre un 8 parce que tout est quali le steelbook est exclusif il ya continuité type cadre embossage débossage les couleurs sont magnifiques les visuels sont superbes il ya un livret top quali les cards qu'elle est art card ou les je sais plus quoi comme ils appellent déjà les spécial cards sont super quali le folder avec continuité à top quali celui là mais il est quand même très correct franchement 8 sur 10 bien tassé voilà les visuels des lentilles sont beaux mais ils auraient pu être mieux pour avoir un 9 sur 10 mais ouais 8 sur 10 vraiment une pure édition alors dites moi ce que vous en pensez qu'est ce que vous préférez le double lentille ou le full slip et par contre je veux quand même que vous notiez les forfaits que les folles les trucs ne sont pas les mêmes dans chaque édition comme ça si tu achètes le one click à une vraie raison de le faire pas juste avoir les visuels des slips bref voilà allez on se retrouve en commentaire dites-moi ce que vous en avez pensé merci et à la prochaine tchou bisou et à la prochaine tchou bisou